Abdelaziz Djerrad est le plus mauvais Premier ministre de l'Argérie indépendante. Indépendante ! Il faut que nous prenions une moto, que nous prenions une moto, que nous prenions un embargo, nous avons créé un peu de chacun qui m'a donné. L'énergie, le deuxième gisement du pétrole de l'Argérie n'a pas encore redémarré. Et là, les projets, énormément de projets sont à l'arrêt. Et là, il n'y a que des fonctionnements. Que des scandales. Que des canalisations qui ont sauté de partout. Oui, c'est parce que Abdelaziz Djerrad, Rakhjab Sahab ou Abdel Taufik Haqqar, ou les blagues de l'Argérie qui m'a dit. D'ailleurs, il n'y a qu'un clan. Il n'y a qu'un autre projet, il n'y a qu'un autre projet, il n'y a qu'un autre projet. Il n'y a qu'un autre projet. Mais il n'y a qu'un autre projet. Aujourd'hui, la Libye, en guerre, dès qu'elle a été pacifiée, dès qu'elle a eu le premier accord de paix, c'est-à-dire le mois dernier, ils ont dépassé l'Argérie, ils sont à 1 300 000 à 1 400 000 barils par jour. On n'arrive même pas à dépasser les 800 000 barils par jour. GNL, les exportations du GNL, du gaz naturel liquéfié, sabotés, des unités de production tout le temps à l'arrêt, des explosions partout, des pannes techniques partout, des conflits avec les partenaires étrangers partout, à dire l'énergie, l'industrie, Akech, est-ce que ce n'est pas un saïdan ? Il y a des pédimes. Dans tous les pays qui se respectent, les entreprises nationales ont fait des efforts pour fabriquer des masques, pour fabriquer des tests de dépistage, pour fabriquer des respirateurs artificiels, pour améliorer l'oxygène médical. Nous n'avons même pas une entreprise nationale qui fabrique l'oxygène médical. C'est un petit previews local gaz. C'est les Allemands de ligne de gaz qui nous fournissent l'oxygène médical. Ouh là, les Français de l'équipe avaient des quantités totalement faibles. Nous n'avons absolument rien profité de cette crise pour se remettre en cause, pour tirer les leçons et pour essayer d'aller vers une production nationale. Mais qu'est-ce ? Dans le domaine de l'industrie, le ministre de l'Industrie, c'est une véritable catastrophe ce monsieur. Une véritable catastrophe. Il a un ministre de l'Industrie en pleine crise sanitaire. Lorsque le monde entier, l'économie mondiale a été paralysée, le monde entier cherche des solutions pour se réindustrialiser, pour booster la production nationale, notre ministre de l'Industrie, depuis six mois à travailler sur le cahier de charge. Faut-il importer des voitures de moins de 3 ans ou la demande de 2 ans ? C'est catastrophique ! Le Maroc exporte 3 milliards d'euros de voitures. Il a atteint les 3 milliards d'euros d'exportation des voitures. Pendant que nous, on n'a même pas encore compris est-ce qu'on peut, ou non, importer des voitures de moins de 3 ans ? Tu n'as pas dit là ! Tu n'as pas dit là la même chose ! Le ministre de l'Agriculture, c'est un agriculteur algérien ! Il n'y a pas de problème de liquidité en Tunisie, alors que la Tunisie est endettée. Elle a 30 milliards d'euros de dette. Pourquoi il n'y a pas eu de problème de liquidité au Maroc ? Alors que le Maroc n'a ni le pétrole, ni le gaz de l'Algérie. Parce qu'en Algérie, nous n'avons pas construit une économie. Nous n'avons pas de paiement en ligne. Nous n'avons pas de paiement mobile. Nous n'avons rien ! Nous sommes un pays hyper sous-développé. Parce qu'il y a une classe dirigeante qui ne travaille pas. Il y a des promesses. Il y a des promesses. En juillet, il y a une crise de liquidité. En septembre, il y a une crise de liquidité. En septembre, il y a une crise de liquidité. Que des promesses ! Que des promesses ! Aucune action concrète ! En une année, nous n'avons même pas lancé ni paiement mobile, ni paiement en ligne, alors que tous les experts l'ont dit « Pregnez-vous le cul ! » Vous aurez de nouveaux moyens de paiement ! Personne veut kaikant ! Personne ne veut... Personne ne veut τον권 del gouvernement ! En extérieur ! La latina des germes n'aider ! La latina des germes n'aider. Les pays qui ont connu pensés ouqués qui on extends arrang ni descendants de la ville ! Ouqués qui ne colleague. S wheels non引igWeb ! Ils jouent dans les tijonais ! Vous voulez Phéotins ! Vous devez��들 le postage. Vous voulez des pays où vous priez ! Vous voulez arrangir dans l'hôpital ! je n'ai même pas de courir dans le laboratoire de dépistage je n'ai pas de casse et quand on a mis le métier c'est-à-dire la moitié du SMIC ou la 40% du SMIC je n'ai pas de casse le SMIC, c'est le CIF le macaron, je n'ai pas de casse où est-ce qu'on va maintenir jusqu'à quand nous allons maintenir ces dirigeants incompétents jusqu'à quand nous allons maintenir ces dirigeants incompétents qui privilégient leurs intérêts personnels c'est le prochain dossier d'Algérie par que nous allons révéler le ministre des Transports depuis fin juin il n'y a aucun plan de développement l'Algérie, on ne sait pas comment on va le structurer quel sera l'art Algérie d'après la crise on ne sait pas comment on va ouvrir le trafic aérien pour le privé ou pour l'étranger on ne sait pas le transport maritime on ne sait pas on ne sait rien nous n'avons absolument aucune réponse nous n'avons aucune réponse nous sommes en train d'assister à l'effondrement progressif dans notre pays on ne sait pas qu'il n'entraide on ne sait pas les choses qu'elle ne sait pas 스ule ces peignages ces photos ... ... C'est une fois qu'il y ailles ... ... ... de l'Afrique subsaharienne, pour lesquelles l'Algérie était un exemple de réussite, était un exemple de développement, ces pays-là peuvent payer avec un téléphone, alors qu'en Algérie, nous cherchons toujours à avoir du champ et du réseau, juste pour envoyer un SMS. Ce Abdelaziz Jalad, en le maintenant dans son poste, avec son gouvernement d'idiot, d'incapables, d'esserveler et se foutre de la gueule des Algériens chaque jour, tu fais une réunion, on peut dire qu'un plan, la réunion c'est justement de sortir avec un plan, je n'ai jamais vu une réunion gouvernementale pour annoncer la préparation d'un plan, mais le jour où vous allez terminer le plan, vous allez faire une cérémonie, c'est vraiment honteux, c'est tout simplement honteux, c'est tout simplement honteux. La situation actuelle, c'est elle dure, la situation actuelle, c'est elle perdure, nous sommes en train d'avoir un retard immense sur nos voisins, sur les autres pays africains et on va aller très très loin dans ce sous-développement et le pétrole et le gaz, nous en avons de moins en moins, des quantités à exporter, nous en aurons de moins en moins et si on reste comme ça, il y a un peu de temps, nous, le Kémal Afrique Centrale, le Kémal Érythrie, le Soudan, nous nous ferons avec les blagues, ça doit changer en extrême urgence, ça doit changer dans l'extrême, et pas avec le populisme, pas avec les fausses promesses, pas avec les débats stériles, mais avec les stratégies basées sur l'économie de la connaissance, avec des solutions qui sont fiables. Aujourd'hui, à Nesmehli, je ne comprends pas comment les Chinois, à qui nous avons donné tous les marchés, la Grande Mosquée, le Palais des Nards, le Palais du Nouveau Palais des Nations, ou le Nouveau Palais des Conventions d'un Club des Pins, nous avons dans les autoroutes Est-Ouest, les logements, et c'est au Maroc qu'ils vont expérimenter leur vaccin, et c'est au Maroc qu'ils veulent mettre leur usine, qu'ils veulent implanter leur usine pour fabriquer le vaccin. C'est inacceptable, c'est honteux, je ne comprends pas comment depuis 2016, depuis que le roi Maroc, Mohamed VI, dès qu'Arahi Pékin, dès qu'en Pékin voyage, alors il a convaincu les Chinois de mettre un milliard de dollars sur la nouvelle ville Tangitek, la nouvelle ville de Tangitek, où il y aura beaucoup de start-up, etc., ça va commencer avec un milliard de dollars financés par la Chine, pour que les Chinois ramènent leurs entreprises au niveau de Tangitek, pour qu'il y ait ensuite un niveau d'investissement de 10 milliards de dollars, c'est honteux. Je ne comprends pas comment la banque de Chine, la banque de Chine, s'installe à Casablanca, dans la cité financière, alors que nous avons une banque chinoise qui est présente en Algérie. Je ne comprends pas comment les Chinois prennent notre argent, ils vont investir à l'Euromaroc. C'est scandaleux. C'est scandaleux. en train de se propager sont en train de se généraliser ça m'inquiète quand même en tant que citoyen algérien ça m'inquiète, ça devrait vous inquiéter vous tous, sauf si vous n'avez plus de coeur, sauf si vous n'avez plus de coeur, dites-le nous sauf si ce peuple algérien est mort dites-le nous, et c'est pas normal, c'est pas normal c'est pas normal, les chinois ont dit qu'on a un port sur le chien le projet est bloqué depuis 2015 le Maroc a fait tant que j'emmède 1 avec même pas 2 milliards de dollars pratiquement presque 40% moins cher que le port de Chersel maintenant le Maroc fait tant que j'emmède 2 il va investir l'équivalent de 8 milliards de dollars pour devenir le port le plus important de la Méditerranée c'est le plus important de la Méditerranée c'est normal que les chinois vont partir au Maroc le phosphate algérien depuis 2018 un projet de 7 milliards de dollars c'est les chinois qui ont 2011 et 2015. Et si on doit calculer de 2016 jusqu'à 2019, ils ont augmenté encore de plus de 100%. C'est-à-dire que le Maroc est en train de prendre tous les investissements chinois alors que nous sommes les alliés traditionnels de la Chine. Nous avons été les alliés traditionnels de la Chine. Nous avons été les amis de la Chine. Le TGV, les Chinois veulent mettre un TGV au Maroc. La ville Tangé-Tecre, Tangé-Mètre 2, l'agrandissement de Tangé-Mètre, le plus grand port de la Méditerranée. Oui, oui, Maroc. On a Jilly. Oui, oui. Ils ont pris 300 millions de dollars pour la fibre optique. C'est-à-dire qu'il y a un Maroc. Au Maroc. Au Maroc. Dans le forum Génie. Ils sont en train de financer des universités spécialisées dans les technologies. Ils sont en train d'investir dans l'université morocaine pour lancer le programme Seed of the Future 2018. C'est-à-dire qu'ils veulent sélectionner les meilleurs étudiants marocains pour leur donner la Chine polyformée. Huawei est en train de créer un véritable port d'industrie au Maroc. Au Maroc, ils ont besoin d'investir les 5G et de développer les 5G pour les développer sur l'échelle africaine. Nous, Huawei, nous avons donné les projets et nous avons les projets. Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? Pourquoi nous ? parce que nous le souhaitons parce que nous sommes parce que nous avons une sec pourquoi où mme d'aider votre voiture électrique après avoir exporté trois milliards d'euros de voiture est ce qu'on doit laisser les trois ans est ce qu'on doit laisser les moins de trois ans est ce qu'on doit laisser les moins de quatre ans est ce qu'on doit laisser c'est malheureux je suis vraiment malheureux c'est vraiment malheureux que notre pays on est on est on est venu à cela un conseil des ministres pour faire des annonces superficielles des ministres ce pays par l'argent des algériens par le trésor public pour nous faire des annonces superficielles nous allons vous faire un plan eh ben oui on est sacrément avancé mon ami tu es payé mon chère premier ministre pour nous faire un plan tu n'es pas payé pour m'annoncer que tu vas faire un plan je suis joueur de football public pour le qui retenir pour qu'ils ne perdront pas pour que tu puisses voir si tu avance il veut ce qu'il engineering a val société qui est à cette parbre le financement il a fait sa mère qui demandera donc vraiment de la veille va s'inscrire Wicks de Fl Lee Mais cette situation, je tire la sonnette d'alarme, cette situation ne peut pas durer. Nous sommes tous responsables de ce qui va se passer à l'avenir. Nous aurons tous une responsabilité devant l'histoire. Si nous ne nous mobilisons pas pour changer les choses, notre pays va s'écrouler sous nos yeux et nous serons sans notre pétrole. Lorsque les ressources de notre pétrole et de notre gaz vont énormément baisser, on va se retrouver au même niveau que le Soudan, l'Afrique centrale, la Sierra Leone, les pays les plus pauvres du continent africain, avec tout le respect que j'ai pour ces peuples, pour ces pays. Mais nous, on était l'Algérie. On était l'Algérie. On était quelque chose. On était une idée. On était un idéal. On était un projet. On était quelque chose qui inspire le respect. L'Algérie, dans les années 70, dans les années 80, c'était quelque chose. Début des années 2000, l'Algérie a regagné un peu de sa valeur sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de régresser. Nous sommes en train de reculer. Et c'est très dangereux et inacceptable. J'ose même pas nous comparer avec les pays asiatiques, la Thaïlande, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et tout ça. Ça ne serait même pas d'aller jusqu'à ce point-là, la Nouvelle-Zélande et l'Algérie, quand on va jusqu'à notre voisin marocain, est en train de nous surpasser. Et de loin, et de loin, quand je vois la Tunisie, petit pays endetté, pris en tenaille entre l'Algérie et la Libye, et malgré cela, ils se débrouillent très bien. Malgré cela, ils se débrouillent très bien.